Docteur Liesmer, bonjour. Bonjour. Alors, les syndicats ont un rôle important dans le règlement de la crise que traverse le pays. Le président de la République tend la main à toute initiative d'apaisement. Elle a été suivie par celle du Premier ministre. Vous êtes favorable au dialogue, serein, apaisé et responsable. Votre volonté ouvrir tous les chantiers ou tous les dossiers à la négociation. Absolument, absolument. Laissez-moi aussi l'occasion de souhaiter mes vœux les meilleurs. Aux auditeurs de la Chine 3, à vous aussi, à toute l'équipe de la Chine 3, à l'occasion de la nouvelle année. Et à ces caisses-en-caisses aussi, à tous les Algériens et les Algériennes. Je dirais par rapport au dialogue, le syndicat national des praticiens de santé publique, mais aussi la Confédération des syndicats algériens, qui est aujourd'hui présidée par un nouveau coordinateur. Depuis hier soir. Depuis hier soir, tout à fait, parce que nous étions en réunion hier. Et parmi les points qui ont été à l'heure du jour, c'est d'installer et d'élire un nouveau coordinateur et porte-parole pour la Confédération. Et c'est M. Murien, du SNAPEST, qui va assurer cette tâche pendant les six mois à partir d'hier. Et c'est une occasion aussi de lui présenter toutes mes félicitations et mon engagement, rétérer mon engagement pour que la Confédération continue justement à travailler dans le sens des intérêts des travailleurs. Pour revenir à votre question, effectivement, la Confédération des syndicats algériens, le syndicat national des praticiens de santé publique, ont depuis toujours, et dès le début, accordé une importance particulière justement au dialogue, parce que tout simplement, les solutions dans les conflits se construisent dans le cadre, dans des espaces de discussion, de dialogue et de négociation. Et c'est aussi dans le cadre de la déformation, je dirais, professionnelle des syndicats que nous sommes, nous considérons que les solutions aux problèmes sont trouvées autour d'une table de discussion, de dialogue et de négociation. Les chantiers prioritaires pour vous aujourd'hui, qu'ils soient d'ordre politique ou d'ordre social ? Je pense que les situations sont interconnectées, mais essentiellement ce qui fait le pivot entre les différentes situations dans les différents secteurs, c'est justement la question politique. Je pense que les algériens, s'ils ont été dans la rue depuis le 22 février, et ça continue jusqu'à présent, c'est pour dénoncer une situation politique, donc la manière avec laquelle étaient gérées les affaires du pays, un système politique qui n'arrivait plus à répondre aux aspirations du peuple, mais aussi qui a créé des situations tendues, et des problèmes, beaucoup de problèmes dans les différents secteurs. Et je pense aujourd'hui que le règlement des situations dans les différents secteurs, et tributaire aussi de la question politique, elle est au cœur du débat aujourd'hui, et à ce niveau-là, il faut trouver des solutions, des solutions pérennes, des solutions pas dans la précipitation, et ça, ça doit se construire autour d'un espace de dialogue, comme je l'ai dit, de négociation, dans un climat apaisé, et avec des conditions qui puissent favoriser le rapprochement des positions des uns et des autres, c'est-à-dire tous les algériens dans la diversité, pas dans la diversité, dans la diversité, afin de construire un plan d'action, ou une feuille de route consensuelle autour de laquelle nous allons avancer dans le changement espéré, et ce qu'on est passé par ce réel. Mettre de côté toutes nos divergences pour aller vers un processus de dialogue qui pourrait permettre aujourd'hui à l'Algérie de sortir sereinement de cette crise ? Absolument, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et actuellement, je pense que dans les débats qui s'entretiennent, qui peuvent se construire autour des discussions dans lesquelles nous participons en tant que citoyens, nous participons en tant que militants syndicalistes, nous relevons qu'il y a ce besoin exprimé par les Algériens et les Algériennes un peu partout, de commencer à discuter de manière apaisée, loin des tensions, loin des pressions, et nous saluons d'ailleurs les dernières mesures. Nous avons pris acte hier, dans la réunion de la Confédération, des mesures qui ont été prises dans le sens d'apaiser, de l'apaisement, je dirais, par rapport à la libération d'un certain nombre de détenus d'opinion de jeunes et étudiants, activistes au nom du hérac. Nous considérons que cet effort doit être maintenu, il faut aller à plus que ça. Nous attendons que d'autres détenus d'opinion soient libérés dans les jours à venir. Et ça va ramener de la quiétude, ça va ramener, redonner de l'espoir justement aux jeunes et aux Algériens de manière générale, afin de s'installer, de s'inscrire dans cette dynamique de dialogue. Mais il faut aussi lever toutes les sortes de contraintes sur cette manifestation pacifique qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, à Alger et ailleurs. Et je pense, ça c'est l'avis aussi des syndicats autonomes, il faudrait ouvrir le débat au niveau des médias lourds, notamment la radio, la télévision publique et privée, pour que le débat et le débat contradictoire puissent s'installer, parce que c'est comme ça qu'on va renoncer ensemble. Alors vous êtes ce matin avec nous dans ce débat. Nous sommes dans un contexte de changement et de rupture. Quel rôle pourrait jouer aujourd'hui la société civile dans ce processus de dialogue et de changement démocratique ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle a eu un rôle beaucoup plus déterminant par rapport aux partis politiques qui ont failli pendant cette période ? Je pense qu'elle s'est retrouvée projetée dans un espace qui, ça fait des années, a été laissée par les partis politiques tout simplement, je dirais, à des courtisans, à des affairistes, à des opportunistes, pour ne pas dire autre chose. Et les rares partis politiques qui essayaient de continuer à faire, justement, dans l'exercice politique pur et sain, n'ont pas pu beaucoup avancer. La société civile, aujourd'hui, elle est présentée comme si qu'elle pouvait à elle seule apporter des solutions, construire des solutions, justement, pour une crise politique majeure dans laquelle on est aujourd'hui. Malgré qu'on a avancé, donc la situation est en train d'évoluer. Après le 12 décembre, la situation est tout à fait différente. Il y a un président, aujourd'hui, représentant l'État. Il y a un gouvernement installé. Et donc, cette situation, il faudrait faire avec, il faudrait construire, justement, les éléments du changement à travers ce qui a changé au niveau de la situation générale. Donc, la crise politique, elle est en train d'évoluer, n'est pas encore réglée. Mais nous pensons que le chef de l'État, aujourd'hui, a la lourde responsabilité, la lourde l'état, justement, de ramener les Algériens à quelque chose de concret, un espace de discussion, de dialogue inclusif et aussi à travers des échéances sur lesquelles le Hérac, avec ses revendications, puisse s'organiser, se structurer pour ramener, justement, la voie du peuple là où il faut, mais surtout garantir à ce que les solutions qui vont être le résultat de cette discussion, de ce dialogue, puissent être mises en place en termes d'applicabilité, sur, comme je l'ai dit, sur des échéances applicables. Alors, c'est acceptable aussi. Mais justement, par rapport à cet espace de dialogue inclusif que vous souhaitez, aujourd'hui, que vous appelez de vos voeux, est-ce qu'on peut considérer, par rapport, justement, au raffermissement du rôle de la société civile durant cette période, qui serait déterminant en l'absence d'une classe politique forte et crédible, puisque nous avons vu que, dans son programme, le président de la République avait réaffirmé sa volonté un peu de créer, c'est-à-dire une société civile très forte et soutenue, à la fois. Eh bien, vous le dites très bien. Donc, créer une société civile, c'est-à-dire la société civile, telle qu'elle est décrite, théoriquement, dans d'autres pays, dans d'autres sociétés, c'est pas le cas pour nous. Donc, la société civile doit s'organiser, doit se structurer. Mais si elle n'a pas pu le faire depuis des années, c'est parce que, tout simplement, le système politique en place a tout fait pour casser l'activité politique et empêcher que les syndicats puissent être constitués, fonctionner normalement, les associations aussi. Et aussi, dans la liberté d'expression, on ne peut pas parler de société civile émancipée, une société civile sainement construite, une société civile qui peut impacter, justement, la vie politique et la vie du citoyen, alors qu'elle est muselée et on n'arrive pas, justement, à lever la voix parce que, tout simplement, l'accès aux médias, l'accès à la presse libre et indépendante n'a pas été une garantie, juste, dans notre pays. Mais quand vous dites qu'il faut l'organiser, comment le faire aujourd'hui, de façon concrète ? Qu'est-ce qu'il y a de but de faire ? Il faudrait, tout simplement, lever la main sur tout ce qui a trait à la vie politique, sociale, dans ce pays. Il faudrait laisser le libre choix aux citoyens de s'organiser dans des partis politiques, des associations, des syndicats, sans interférence. Moi, je donne l'exemple de la Confédération des syndicats algériens. On est là... 15 syndicats. Voilà, avec 15 syndicats, plus de 7 secteurs structurés, représentés. Jusqu'à présent, nous attendons que l'État algérien, à travers le ministère du Travail, reconnaisse officiellement l'existence légale de cette Confédération, parce que, tout simplement, le dossier est à leur niveau depuis le mois de novembre 2018. Alors que la loi stipule que, dans les 30 jours après le dépôt du dossier, qu'on ait une réponse officielle. S'il y a des réserves, il faudrait les émettre. Sinon, on est de facto reconnus par la force de la loi. Ce n'est pas le cas, malheureusement, dans notre pays. Il faut inscrire cette question dans la Constitution future ? C'est l'une des priorités pour nous. Je pense que nous pensons, en tant que syndicats autonome, puisque on est dans le gérant de l'activité syndicale, cette Constitution doit, justement, accompagner cette priorité syndicale, mais surtout la renforcer à travers, pourquoi pas, des articles dans cette Constitution qui protègent clairement le droit à l'exercice syndical, le droit du citoyen, je veux dire, de s'affilier à un syndicat ou de se structurer dans un organisme syndicale de manière à assurer la pluralité et sortir de cette tendance de ce système politique qui a été jusqu'au 22 février, vouloir tout gérer et vouloir tout accompagner, y compris décider au nom des syndicats que nous sommes. Mais depuis l'émergence, pratiquement, des syndicats autonome, puisque vous êtes 15 syndicats autonome dans la Confédération, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, pratiquement, que depuis l'émergence de la crise que nous connaissons, que nous traversons depuis le 22 février, son action s'est beaucoup renforcée sur le terrain, ce qui nous laisse entendre que peut-être que nous sommes face à une reconfiguration de la classe politique au profit de la société civile. Est-ce qu'on peut considérer que vous prenez de l'avance et les partis politiques, certains partis politiques, sont en recul ? On est là et on essaie d'avancer par rapport à nos obligations, déjà. Et chacun dans son rôle. Chacun dans son rôle. Mais malheureusement, dans cette situation, comme je l'ai dit, de faillite générale, y compris la classe politique, il faut le dire, depuis des années, on est en train de dire que le système politique en place a fait, le système politique a été derrière et a impacté négativement la vie politique et la vie des Algériens et des Algériens, de manière générale, mais aussi, il faut le dire que ce système politique a été accompagné par une classe politique, des partis politiques qui ont joué le jeu, qui ont joué le jeu, qui ont été dans une opposition de façade, qui ont été dans des espaces, dans une logique d'alliance sans réserve et sans contrepartie, malheureusement pour beaucoup aussi. Cette situation... Mais faut-il pour autant les excurs ou plutôt les réhabiliter ? Non, non, moi je suis au niveau du constat. Je suis au niveau du constat, c'est aux militants de ces partis politiques justement de voir ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer l'exercice politique et faire en sorte que ces partis politiques puissent être renforcés ou réformés ou carrément disparaître de la scène. Moi, je ne cible pas, je ne cible pas, mais je pense que les Algériens et les Algériennes ont compris que la scène politique qui les a accompagnés depuis pratiquement des décennies, elle est reconfigurée. Je pense que la place aux jeunes aujourd'hui, que ce soit dans les partis politiques, mais aussi dans les syndicats. Moi, je parle pour ma petite personne, en tant que président d'un syndicat autonome, beaucoup de jeunes, malheureusement sur les réseaux Facebook, parlent des syndicalistes qui sont là depuis des années, il est temps de partir, même tout maintenant à l'Auga. Eh bien oui, on le dit, venez, venez et prenez ces places. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas facile d'être dans un syndicat autonome dans notre pays. Les pressions ont toujours accompagné nos activités et notre parcours. Aujourd'hui, nous sommes tous convaincus qu'il faut changer. Nous espérons que des jeunes, médecins, praticiens, puissent justement être au plus haut des responsabilités dans le syndicat des praticiens, mais pas sur les réseaux sociaux. Il faudrait être dans des assemblées générales, dans des bureaux et dans des espaces organiques. Sortir du virtuel vers le réel. Alors, Dr Nesmerabet, dans ce processus de rupture pour une nouvelle Algérie, avec ses appels au dialogue, faut-il tout revoir aujourd'hui ? C'est-à-dire de bout en bout, entre autres, la structure de la fonction publique, c'est important aujourd'hui. Oui, effectivement, pas plus tard qu'hier, il y a une réunion du bureau confédéral, les différents syndicats qui relèvent de la fonction publique, parce qu'il y a des syndicats avec nous qui sont dans le secteur économique, sont convaincus aujourd'hui de la nécessité de revoir, justement, cette structure figée, justement, de la fonction publique, de la façon générale, a pu fonctionner pendant des années pour notre pays. On peut dire que dans des situations, dans des situations par le passé, c'était nécessaire et c'était peut-être la solution pour pouvoir gérer les administrations publiques. Mais aujourd'hui, voilà, les choses ont changé, les situations sont là et on est en train de constater, de relever que pour pas mal de problèmes et de situations, les solutions sont difficiles à trouver parce que nous sommes dans ce cadre figé qui n'arrive pas à accompagner les mutations au niveau des formations, les mutations au niveau des exercices et des activités qui se déroulent dans les différents secteurs et la spécificité aussi des postes de travail dans cette fonction publique. Nous revendiquons une fonction publique hospitalière, par exemple, le secteur de la santé, d'autres dans l'éducation nationale aussi, voient que la fonction publique doit être éclatée de cette manière afin de pouvoir s'organiser dans des secteurs différenciés par rapport aux postes de travail, par rapport aux compétences, mais aussi par rapport aux horaires de travail, par rapport à l'objet ou à l'objectif des activités. Je cite l'exemple du secteur de la santé, nous sommes dans des horaires de travail qui ne sont pas confortables, qui ne sont pas, voilà, nous travaillons la nuit, nous travaillons H24, nous travaillons les jours fériés, nous sommes dans des obligations d'assurer un service et un public continu. Tout à fait, et cette situation dans laquelle on est aujourd'hui, je parle du secteur public, bien sûr, ne permet pas, je le dis, ne permet pas l'épanouissement des fonctionnaires de la santé dans ce secteur de la santé, avec les différents profils, justement, qui existent. Nous espérons que cette requête, au niveau de la démarche de l'État aujourd'hui, par rapport aux réformes escomptées, puisse être juste sur la table des discussions. Mais vous revendiquez un système de fonction publique hospitalière, qu'est-ce que cela implique exactement, par rapport aux autres catégories professionnelles qui exercent dans la fonction publique, c'est-à-dire, on va mettre de côté l'éducation, on va parler un peu du secteur de la santé. Qu'est-ce que cela sous-entend, une fonction publique hospitalière ? Eh bien, ça sous-entend une gestion spécifique et propre au secteur. C'est-à-dire, pour chaque organisme, il va falloir mettre en place une fonction publique spécifique ? Ou alors prendre en charge les spécificités du métier ? Les spécificités, justement, de l'exercice. Le mode d'exercice est différent. Je donne un exemple. Une école ferme ses portes à 16h de l'après-midi, l'hôpital, la sélecture... Pas toutes les écoles. Il y a certaines qui font même des heures supplémentaires. Pas jusqu'à 24h, pas jusqu'à 2h du matin. C'est le cas aussi pour une APC, c'est le cas aussi pour une banque, c'est le cas aussi pour une DAIRA. C'est le cas aussi pour beaucoup d'autres administrations qui relèvent justement de cette administration publique. Il faut aussi rappeler que cette fonction publique hospitalière, ce n'est pas une découverte algérienne, ce n'est pas le syndicat des praticiens de santé publique qui est derrière cette innovation. C'est une situation qui existe depuis des années dans beaucoup de pays européens, des pays d'Asie, des pays arabes. Et ça fonctionne à merveille. Ça permet de régler justement le problème de la spécificité des postes d'emploi et des profils professionnels dans les différents secteurs. Mais par rapport justement au secteur de la santé, puisque vous êtes un peu le syndicat, le président du syndicat national des praticiens de la santé publique, est-ce qu'il faudrait réformer dans sa globalité aujourd'hui le secteur de la santé ? Puisqu'on voit parfois sur les réseaux sociaux des filles de certaines images pour la prise en charge des malades qui sont un peu choquantes. On les a vu il y a deux jours par rapport à l'hôpital de Kouba. Oui, c'est un autre niveau doublement en tant que professionnel et en tant que citoyen aussi. Parce que nous, on interfère avec les prestations sanitaires en tant que citoyen. Donc on est dans le besoin lorsqu'on est malade, on est proche. Malheureusement, ça fait mal de relever ce genre de constats ou découvrir à travers Facebook surtout des images et des vidéos qui ont entraîné justement à l'état délabré de la sélecture de santé, qu'on soit dans un hôpital ou dans une petite polyclinique ou une salle de soie. Mais il faut dire que dans beaucoup de situations, pas toutes, mais dans beaucoup de situations, c'est inhérent, c'est dû pas à la mauvaise gestion, pas au fait qu'il y a de la mauvaise volonté chez les professionnels, parce que tout simplement, des fois, les sélectures de santé sont dépassées par les événements. Les besoins sont là. Ils augmentent de manière exponentielle. Malheureusement, la sélecture n'a pas bouché. On continue, par exemple, pour les services de maternité, on fonctionne avec des vies pour prendre en charge des femmes enceintes ou des femmes qui viennent pour accoucher, alors que la sélecture, elle reçoit en 24 heures 50, 60, 80. C'est pratiquement 5 fois, 6 fois, sa capacité de prise en charge. Alors, le gouvernement est en train d'élaborer actuellement son plan d'action qu'il va présenter prochainement. Au niveau du Parlement, est-ce qu'il faudrait réformer dans sa globalité notre système de santé qui pour vous affaillisse ? Absolument. Priorité ? La santé ? Absolument, c'est une priorité. L'école et la santé ? Les réformes dans ce secteur de la santé... Mais on en parle depuis longtemps, les réformes. Les réformes dans ce secteur de la santé, c'est ce que j'allais dire, ont commencé de manière officielle à travers, à l'époque de l'ex-président, le président Deschieux, dans les années 2004, on a installé le Conseil national de la réforme. Et depuis 2004, on parle du ministère de la Santé et de la réforme hospitalière. Malheureusement, la volonté politique n'a pas suivi. Et tout sauf la réforme ? Tout simplement. La meilleure des preuves, c'est que dans un secteur qui aurait dû connaître une réforme aussi profonde, pas mal de 10 ministres ont défilé pendant 15 années ou 20 ans. C'est pour dire que tout le laxisme qui a accompagné justement ces réformes, et je le dis, parce que c'est un témoignage que nous avons vécu, c'est des situations que nous avons vues et que nous avons constatées, relevées. Chaque ministre qui venait laissait de côté justement le travail que nous avions entamé avec son prédécesseur. Et certains nous disaient carrément, moi personnellement, je ne suis pas convaincu par cette réforme, alors que tout le monde parlait au nom du programme du président de la République. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est important d'ouvrir ce chantier, mais de l'accompagner avec une réelle volonté politique, le chef de l'État doit justement peser de tout son pas pour aller réellement dans une réforme profonde du système de santé, dans le secteur de la santé, mais aussi dans le secteur de la sécurité sociale, parce que ça va de pair. Et à chaque fois, on le fait exprès, on fait cette omission, je le dis en parenthèse, de parler de la sécurité sociale et de son impact sur justement cette réforme du système de santé. Mais justement, par rapport à cette question de la sécurité sociale, il devait y avoir la contractualisation dans le début des négociations, on avait été engagé, je m'en souviens très bien, c'était en 2007, qu'il n'a jamais abouti à ce jour. Il faudrait reprendre aussi également ce dossier ? Tout simplement parce qu'à l'époque, oui, il faut le reprendre. C'est pour ça que je suis en train de dire qu'il a toujours été fait omission de parler de la nécessité de réformer sur la sécurité sociale. Il faut le dire, on a parlé de la loi sur la loi santé et on a toujours avancé comme argument que la loi est là depuis 1985, elle est devenue caduque et c'est une urgence de la réformer et on est sur une réforme de la nouvelle loi depuis 2018. Malheureusement, personne ne répète assez que la sécurité sociale est gérée par des lois qui remontent à 1983, c'est-à-dire deux ans avant la loi santé et personne ne juge que les lois sont devenue caduques et qu'il faudrait revoir. La seule loi, voilà, en 1983, il y avait la loi sur la sécurité sociale, mais il y avait aussi la loi sur la retraite. La loi sur la retraite, on s'est rendu compte qu'il était temps de la revoir, tout simplement pour mettre un terme à un acquis des travailleurs, celui de la retraite proportionnelle et la retraite sans condition d'âge, malheureusement. Donc c'est pour dire que la logique des gouvernements qui se sont subsédés à travers cette politique, de ce système qui a été incapable d'accompagner les mutations, qui a été incapable de créer de la richesse, qui a été incapable de diversifier l'économie, qui a été incapable de créer des postes d'emploi, qui a été incapable de financer justement ces caisses de retraite, ces caisses de la sécurité sociale et la sécurité maladie aussi, pour améliorer la prise en charge au niveau des hôpitaux. Parce que tout simplement, les hôpitaux fonctionnent avec de l'argent et l'argent épuisé, notamment dans les cotisations des travailleurs à travers la sécurité sociale. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, docteur Mérabet Thérèse ? Je termine sur ça. Donc, parler de la contractualisation alors qu'en amont, on n'a pas fait tout ce chemin, c'est un petit peu être dans un effet d'annonce. Donc, on est dans des déclarations politiciennes qui ne peuvent accompagner réellement les situations et apporter des solutions aux problèmes. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, la réforme dépense essentiellement des lois qu'on doit mettre en place, puisque vous avez abordé les deux lois sanitaires qui existent actuellement, la loi sanitaire de 1985, puis bien sûr, amendée et remplacée par celle de 2018. Mais il se trouve que même celle de 1985 et 2018, la plupart des textes d'application n'ont pas été promulgués. Plus de 150 articles dans cette nouvelle loi dépendent de textes d'application. Et malheureusement, ce n'est pas... Toujours pas promulgué. Nous contestons toujours le contenu de cette loi et nous espérons qu'avec le nouveau président, le nouveau gouvernement, nous interprérons justement l'autorité au plus haut niveau de la responsabilité pour que cette loi soit réouverte au départ, parce qu'il y a quand même des réserves assez importantes, laissées par des professionnels de la santé, les syndicats, y compris des partis politiques qui se sont intéressés à la loi lorsqu'elle était au débat au niveau de l'Assemblée, du Parlement. Donc nous espérons que ce chantier soit réouvert, y compris à travers le cadre réglementaire qui doit gérer et accompagner les réformes. Très rapidement, que faut-il entreprendre en priorité, construire de grands hôpitaux ou améliorer l'existant aujourd'hui ? Parce que certains reprochent un peu avec tout. plan B, les financiers dont nous avons disposé, nous n'avons pas pu réaliser un grand CHU aux Algériens, ou plusieurs CHU, même si les projets avaient été engagés. Trois qui devaient être réalisés. La priorité, c'est qu'il faudrait concevoir justement la réforme lorsqu'on parle de la prise en charge, dans le sens de mettre à la disposition du citoyen, mais aussi du professionnel, un réseau de soins cohérent avec le respect des niveaux de prise en charge, donc c'est-à-dire les soins de base, les soins spécialisés, les soins de haute spécialité, parce que l'on parle du grand CHU, c'est les soins de haute spécialité, et c'est aussi un terrain de formation et un terrain de recherche. Le volet de la recherche, moi je ne veux pas l'aborder parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Où est-ce qu'on en est par rapport à la recherche scientifique dans le domaine médical dans notre pays ? Où est-ce qu'elles sont les thèses ? Où est-ce qu'elles sont les publications ? Où est-ce qu'on en est par rapport à eux ? Donc c'est tout un débat à ce niveau-là. Mais lorsqu'on parle des structures à mettre en place, moi je préfère parler d'un maillage. Mettre en place un maillage qui puisse couvrir toute l'étendue dans le territoire national afin de maintenir le citoyen là où il est, donc dans sa région, dans sa wilaya, dans sa localité, à condition qu'il puisse trouver là où il existe, là où il habite, justement ces trois niveaux de prise en charge, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, les soins de base de spécialité et de haute spécialité. Donc construire un grand CHU, moi je préfère qu'il soit à Urgla, je préfère que les grands CHU aussi, voilà, qu'on puisse sortir une fois pour toutes et construire ce système de santé autour, justement, d'un grand CHU, des hôpitaux légers, des polycliniques, des structures légères, mais les mettre à la discussion des citoyens là où ils sont, de manière bien sûr nuancée, de manière proportionnelle selon la population, il est tendu des territoires, mais il est important qu'on puisse aller dans ce sens. Continuer à construire des CHU à Alger, à Constantin, à Clemsen et à Orange, je pense que nous allons encore compliquer la vie aux citoyens, et moi je déplore qu'aujourd'hui, donc jusqu'à ce jour, dans notre pays, nous continuions à dispenser des soins, ou la garantie des soins de nos concitoyens, dans l'intérieur et au sud, à travers ce qu'on appelle le jumelage entre les hôpitaux du nord et les hôpitaux du sud, comme si on était, voilà, entre, voilà, dans une collaboration, un partenariat entre deux pays, c'est pas normal. Alors le droit et l'équité au développement est constitutionnalisé à travers tout le territoire national. Qu'est-ce que vous proposez en tant que représentant, bien sûr, du syndicat national des praticiens de la santé, pour réanimer le secteur de la santé ? L'auditeur utilise le terme réanimer. Je pense que, voilà, je dirais, voilà, déjà comment, déjà, il faut agir à différents niveaux. Donc, là je l'ai dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent, au niveau des systèmes de santé, ça doit être financé, il doit être financé de manière efficace, il doit être financé de manière continue, c'est-à-dire pérenne. Le financement, c'est les cotisations, c'est la contribution, justement, du trésor public, mais aussi les cotisations des travailleurs et des employeurs. Moi, je rappelle aussi, lorsque je parle des employeurs, que plus de 5 millions d'Algériens, de travailleurs algériens, ils travaillent dans le noir, ils ne sont pas recensés, ils ne cotisent pas aussi, donc il y a une évasion au niveau des charges sociales, qui ne sont pas laissées au trésor public, il y a aussi une évasion fiscale, donc il faudrait régler, il faudrait agir au niveau de cette économie informelle, ramener les Algériens, justement, dans un espace de clarté, où le projecteur, les lumières du projecteur, la tombe sur tout le monde, il faudrait donc régler ce problème, il faudrait réformer au niveau de la formation, donc les professionnels de la santé, je cite l'exemple de la formation médicale, elle n'a pas été réformée depuis les années 80, donc il faudrait s'ouvrir, il y a des nouvelles formations, des spécialités, des sous-spécialités aussi, qui existent dans des pays depuis des décennies, jusqu'à présent, c'est le blackout chez nous, parce que tout simplement, il y a des boss, des lobbies pour cette spécialité, qui refusent à ce que ça soit ouvert dans notre pays, donc je parle de la gériatrie, je parle de l'exploration de manière générale, si on va dans ce sens et apporter cette opportunité justement aux professionnels d'accéder à ces formations, c'est permettre justement aux citoyens d'accéder facilement à des explorations et des formations à la huissonne. Je voudrais vous reprendre sur ce que vous venez de déclarer à l'instant par rapport à certaines formations qu'on refuse d'ouvrir aujourd'hui, vous avez parlé entre autres ou de la gériatrie, vous parlez de lobby, de quel lobby parlez-vous exactement, pour être clair ? Non, je parle de, il y a deux lobbies essentiellement au niveau du secteur, il y a le lobby, il y a le lobby dégestionnaire, il y a le lobby médical, et quand je parle de lobby médical, ça existe même dans d'autres pays, mais des mesures sont prises dans d'autres pays pour essayer justement de contourner les situations, les blocages et apporter des solutions. Malheureusement dans notre pays, on est dans cette configuration depuis des années, et chaque responsable qui vient à l'intérieur du secteur, il se retrouve confronté à cette situation, et c'est difficile d'avancer, lorsque, je le dis, on est dans un pays où pratiquement les quelques CHU que nous informons depuis des années sont gérés par les quelques directeurs généraux qui sont là depuis 20 ans. Il y a un président qui a été, on le dit, il y a des responsables qui ont été poussés à la démission, à partir, mais aussi il y a des DG de CHU qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, comme si la formation qu'on est en train de dispenser à nos jeunes dans des écoles à Marseille et ailleurs ne suffisent pas pour leur permettre d'accéder à ces postes de responsabilité. Donc Irohoga. Alors, nos hôpitaux sont dans un état de vétusté ? C'est une manière aussi de le dire, Irohoga, tout à fait. Alors, nos hôpitaux sont dans un état de vétusté, c'est parce que nos responsables ne se soignent pas au niveau de nos CHU. Est-ce qu'il faudrait aussi rompre avec cette pratique que tout le monde, à tous les niveaux, aille dans nos hôpitaux pour être soigné de la même façon ? Tout à fait. Cette question me donne cette opportunité justement de demander, enfin au président de la République, puisqu'il y a un chef d'État, et c'est à lui que revient justement cette obligation, cette responsabilité d'interdire à tous les responsables, à commencer par M. le Président, d'aller se soigner à l'étranger. On se voit qu'il soit en bonne santé pour le moment. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir, dans ce cadre de réformes, voir aussi le système qui a été mis en place, qui concerne un peu la question des résidents à travers le territoire national ? Est-ce qu'on a bricolé pour régler le problème, alors qu'on pourrait trouver des solutions définitives ? On continue à bricoler depuis les années 80, parce que le service civil a été installé dans les années 80, il faut le dire, il faut le rappeler. Maintenant, ça concerne uniquement la spécialité médicale et pas toutes les spécialités. Nous considérons que c'était valable à l'époque, parce qu'on manquait de médecins, surtout spécialistes, on manquait de cadres, même pour d'autres secteurs. On manque de cadres et nos médecins partent à l'étranger ? Tout simplement, parce que là, on est dans cette mauvaise gestion qui a accompagné le secteur, mais qui a accompagné les politiques de l'État. Qu'est-ce que ce système de santé ? Les raisons ne sont au niveau du service civil, mais sont au niveau de la considération matérielle et sociale aussi, sont au niveau de cette approche, donc cette progression de carrière qui reste figée, et les blocages qui sont au niveau de cette spécialité, qui poussent les jeunes à aller voir ailleurs. C'est la raison pour laquelle il faut revoir un peu le système de formation publique. Tout à fait, nous considérons que ça peut apporter des solutions à condition qu'on soit dans la concertation et dans la négociation avec les véritables représentants de ces professionnels glaceaux. La santé, ça doit être une priorité pour la santé, aussi bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, du Président, des Algériens, de tout le monde. C'est important. Moi, personnellement, ton citoyen, mais surtout en tant que médecin, c'est de voir que tous les Algériens puissent accéder à des soins de qualité, là où ils sont, mais surtout interdire aux responsables d'aller se soigner ailleurs. Docteur Lies, Mérabeth, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci à vous.